Alors, j'ai reçu une question d'Adam. Adam vit à Amsterdam, ça m'a fait sourire d'ailleurs. Salut Adam. Adam m'est abonné, il suit mes vidéos depuis un moment et Adam m'explique une thématique qui est assez particulière. Adam est en couple, pas marié, il est en couple avec une femme qui visiblement semble ne pas du tout aimer le sexe. Alors, toutes ces tentatives pour l'amener dans cette direction-là sont toujours infructueuses et à la limite ça crée même parfois des tensions chez eux parce que voilà. Et là, Adam commence à saturer. Il commence à saturer et il se dit, est-ce qu'elle aime premièrement? Est-ce que c'est une façon de le pousser à aller voir ailleurs? Ou alors, est-ce qu'il y a un moyen pour résoudre le problème? Trois questions dans une seule vidéo. Ok, Adam. Premièrement, est-ce que votre femme vous aime? C'est possible. D'accord? Il y a 60% de... 60% c'est possible qu'elle vous aime parce que les femmes, quand on parle de la sexualité, du désir, du désir surtout, la femme est très intimiste. C'est très à l'intérieur, c'est ce qu'elle ressent. Ce sont ses émotions, la façon dont elle vit avec vous. Elle a peut-être des choses qu'elle n'aime pas, qu'elle vous reproche. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, une espèce de crispation émotionnelle qu'elle a et donc elle n'arrive pas à se libérer. C'est possible. C'est vrai qu'il y a 40% de possibilités qu'elle n'ait pas des sentiments intenses pour vous. Mais, on ne va pas prendre ces 40% comme étant 100%. Ok? Il faut considérer que c'est bien possible qu'elle vous aime mais qu'il y ait des raisons émotionnelles. Voilà. Deuxièmement, vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, la deuxième question, c'est est-ce que vous devez aller voir ailleurs? Il faut faire attention. Il faut, 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 hein? Déjà, moi, je vous conseille de faire une, comment dire, de commencer par une consultation psycho-émotionnelle. Vous pouvez le faire avec moi. C'est pas mal d'ailleurs parce que je le fais avec beaucoup de couples. Pour, à deux, à deux, c'est très important, pour que vous arriviez à vous exprimer. Si c'est très compliqué, écoutez-moi bien. Si c'est très, très compliqué parce que parfois, il y a des couples qui ne veulent pas parler et qui ne veulent pas s'exprimer quand ils sont à deux. Si c'est très compliqué, chacun d'entre vous prend une consultation de son côté et me parle. Ok? Et me parle. Quand on aura fait la synthèse, qu'on comprendra exactement où est-ce qu'on en est, on pourra communiquer, vous pourrez communiquer à deux en même temps avec moi. Ça, c'est une chose importante. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que vous devez aller voir ailleurs? Il faut faire très attention. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est pas le cas, essayez d'abord de résoudre le problème, de comprendre ce qui se passe. Ok? Essayez d'abord de faire ça. Si vraiment après, on essaye et que ça ne marche pas là, il va falloir faire à soir votre femme, être très honnête avec elle et lui dire les choses. Et lui dire ok, moi j'ai besoin d'avoir une intimité profonde avec la femme qui partage ma vie et si je ne peux pas l'avoir avec toi, j'adore vivre avec toi, j'adore rester avec toi, on sera amis, vivant dans la même maison, partageant beaucoup de choses. Mais je trouverai une partenaire sexuelle. Je sais qu'on va vous dire, il ne faut pas dire ça, mais à un moment donné, il faut faire face à certaines choses, les affronter et faire ce qu'il faut parce que sinon, à un moment donné, je me dis, est-ce que vous avez perdu vos corolles? Où est-ce qu'ils sont? Parce que dans certaines situations, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Ok? À ce moment-là, il y aura peut-être un déclic chez elle et si elle, vraiment, elle veut trouver une solution, ça sera peut-être le cas. Maintenant, la troisième question que vous m'avez posée, Adam, c'est comment on fait si on a envie de réveiller quelque chose chez elle? Bon. Il y a une thérapie par l'excitation. C'est très important. Écoutez-moi bien, Adam. Il y a une thérapie par l'excitation, c'est-à-dire que vous devez pousser votre femme à avoir du désir sans pour autant lui donner ce qu'elle veut quand elle arrivera à saturation de l'excitation. Comment? Comment on le fait? C'est très simple. Votre femme peut-être ne veut pas être nue sur un lit avec vous ou quoi que ce soit. Alors, choisissez quelque chose de simple. Vous pouvez décider, il y a quatre choses, quatre choses très importantes. La première, vous pouvez décider de prendre des bains tout nus avec elle régulièrement. Pendant ses bains, vous la lavez, vous massez donc sa poitrine, vous titiez ses tétons, vous massez son clitoris, ses grandes lèvres, son sexe, vous massez son corps en l'excitant et vous la regardez bien dans les yeux et vous sentez. Sentez le mouvement de sa respiration parce que quand une femme commence à être excitée, ok, on le ressent. On le ressent au niveau de la respiration, au niveau du mouvement de son bas ventre, voilà, les hanches, le corps parle, ok? On le ressent. Et au moment où vous sentez qu'elle commence à partir, vous lâchez. Vous lâchez. Je sais, vous serez excité, je sais, mais c'est très important. Vous lâchez. Quand vous avez pris le temps des fois, prenez des moments où vous la caressez tout simplement. Elle peut être allongée et là, vous lui dites clairement, il va rien se passer. J'ai juste envie d'être proche de toi. C'est très simple. J'ai une vidéo qui parle du massage du sexe. Vous pouvez masser son sexe. Vous pouvez lui faire un cungus. Vous pouvez même, certaines femmes qui ne veulent pas être touchées, quand vous commencez à leur parler, hein, sexuellement, sensuellement. Et que, voilà, vous pouvez lui parler régulièrement, sensuellement, lui expliquer le désir, qu'elle déclencher vous. Ne vous en faites pas. Qu'importe le temps que ça va prendre. Ça va prendre une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais ne vous inquiétez pas, ça réagit à l'intérieur, ok? Ça réagit à l'intérieur. Si vous arrivez, vous, à tenir la distance et à l'exciter régulièrement, hein, en touchant ses fesses, en touchant son corps, en, quand vous passez, vous passez votre langue sur son cou, euh, en titillant ses tétons de temps en temps, euh, vous arrivez, vous lui parlez sensuellement, régulièrement, à un moment donné, crescendo, elle va arriver à saturation, ok? Elle va arriver à saturation et à, elle arrivera à un point où elle vous demandera, euh, qu'il se passe quelque chose. Si tous les trois cas, hein, j'ai répondu à vos trois questions, si tout ça ne marche pas, effectivement, il va peut-être falloir aller chercher une partenaire sexuelle, hein? Ça veut dire que là, euh, sexuellement, voilà. Mais je vous dis, la thérapie, euh, euh, déjà, une séance psycho-émotionnelle, ça débloque pas mal de choses, hein? Une thérapie, euh, serait pas mal aussi dans ce genre de cas, parce qu'elle a peut-être des problèmes qu'elle garde et elle ne s'exprime pas, euh, forcément. Voilà. Essayez ces trois choses, hein, et puis, euh, faites, faites-moi un retour, d'accord? Bien. Euh, merci beaucoup pour, euh, vous tous qui me suivez, qui vous abonnez, euh, ceux qui prennent mes suivis, ceux qui, vraiment, merci, 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 je suis très touchée, merci beaucoup, me, abonnez-vous, likez, et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Mme Kaya, très, très sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada